Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser le Tor en tant que multi-effet. Puisque dans Rezone, il y a certains, entre guillemets, certains effets nous manquent, mais ils sont cachés dans certains modules et on va les découvrir au fur et à mesure de ces petites vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires dans la section commentaires, à vous abonner sans oublier de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Donc là, on se retrouve direct dans Rezone. Et comme je vous le disais, pour ceux qui ont Rezone 10, au niveau filtre, on va avoir le Synchronous qui a été rajouté et puis l'ancien filtre ECF42. Après, on a la petite ligne de délai ici, on a un petit chorus et enfin on a le Zineco. Bon, si je vous parle de ces effets en particulier, c'est parce qu'on va en découvrir d'autres du même type directement dans le Tor. Donc, pour illustrer mon propos, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un ID8, le module le plus basique de Rezone. Je vais ouvrir ici la section Insert. D'accord ? Donc là, on a la section Insert et ici le Show Programmeur pour pouvoir affecter des raccourcis au niveau bouton et switch de nos inserts sur la piste. Là, ce qu'on va faire, on va prendre un Tor en maintenant la touche Shift enfoncée et on l'intègre à l'intérieur de notre piste d'insert de l'ID8. Donc, on se retrouve, hop, comme ceci. Je retourne mon RAC. Et quand on prend le Tor, on va se rendre compte qu'ici, on a les Audio Input et Audio Output. Donc, ce qu'on va faire, on décâble l'ID8 et on va partir de l'ID8. On va aller sur l'Audio In 1 du Tor, Audio In 2 du Tor. Ensuite, je vais sortir du Tor. Je retourne à mon Input ici. Et donc là, l'effet, le Tor est câblé en effet. Seulement, si j'appuie sur ma touche de piano, sur ma surface de contrôle, maintenant, on n'a aucun son. Chose qui est tout à fait normale. Donc, pas de panique. Il va falloir faire de l'affectation. Donc, une fois que c'est fait, ici, vous avez la matrice de modulation ou d'affectation pour les modulations. Et ce qu'on va faire, quand on clique sur le petit triangle qu'on a sur la première piste, on va avoir Entrée Audio. Donc là, on va mettre 1. Entrée Audio. Là, je vais mettre la 2. Juste à côté, on a Amount. Donc ça, c'est le bouton pour faire passer le signal. On va les ouvrir à fond pour le 1 et pour le 2. Et ensuite, on va câbler la Destination. Destination. On va aller dans Filtre 3, Entrée Gauche. Et Filtre 3, Entrée Droite. Et maintenant, si j'appuie sur mon clavier, donc surtout, ne pas oublier d'ouvrir la monte. Parce que même en ayant fait... Voilà. Même en faisant les affectations, si on n'ouvre pas la monte, et qu'on appuie sur un clavier, il ne se passe rien. Donc, on remet. A100. Donc maintenant, on va découvrir ce que peut nous apporter au niveau effet, le Tor. Ici, vous avez la partie marron qui représente, comme c'est indiqué ici, la partie 3 du filtre. Donc, première chose, on va avoir accès à un délai synchronisable au tempo. Deuxième chose, on va avoir accès à un chorus. Et enfin, et c'est le plus intéressant, ici, on va avoir accès à la section Filtre. Donc, on va se retrouver d'un coup avec 4 filtres supplémentaires qui vont couvrir quasiment tous les types de filtres existants sur le marché. Exemple. Donc là, on a un low pass la dead filter. Bien sûr, chaque potentiomètre, on peut créer une automation. Donc, si vous voulez le faire à la main, il vous suffit de cliquer sur Éditer l'automation. Sinon, vous lancez un enregistrement et vous bougez le potentiomètre à la souris. Ou alors, vous pouvez éditer une assignation de substitution et donc assigner à un potentiomètre de votre surface de contrôle le bouton en question et vous pourrez, pareil, faire l'automation directement. Donc, je veux le faire, par exemple, Éditer. Hop. Là, il a reconnu mon APCK25. Et maintenant, ce qui fait que si j'enregistre une séquence en bougeant le potentiomètre, ça sera automatisé. Donc là, le premier filtre, c'est ce filtre-là. Donc après, vous avez la possibilité de choisir différents modes. Vous faites vos réglages fréquences, résonances, etc. Rajoutez du drive. Et voilà. Le second filtre, ça va être un filtre qui va simuler les filtres de chez Oberheim. pareil, vous avez différents types de filtres. Low pass, band pass, high pass, notch, etc. Vous faites vos petites magouilles. Après, on a le filtre en peigne. Et bien sûr, on peut très bien cumuler le filtre avec le chorus, avec le délai. et enfin, le formant. Je vais me remettre au naturel que vous entendiez bien. Donc, en gros, voilà. Après, on a aussi le LFO qui va être synchronisable au tempo. Enfin, bref, on a largement de quoi faire pour cette petite section d'effet. Et l'enveloppe du filtre. Donc, en fait, je récapitule que tout soit bien clair. On va refaire les câblages ensemble si vous voulez. Hop. Je pars de mon ID8. ID8, je rentre directement dans le TOR Audio In, Audio 1. Je sors du TOR et je vais à ma piste instrument. Une fois que c'est fait, j'ouvre le Show Programmeur du TOR et j'affecte l'entrée Audio 1 qui se trouve tout en bas ici. Entrée Audio 2 qui se trouve tout en bas ici. Ensuite, je monte la Monte à 100 ce qui va permettre d'envoyer l'intégralité du signal de l'ID8 dans le TOR. Et ensuite, je lui affecte le filtre entrée gauche. Filtre 3 entrée gauche. Filtre 3 entrée droite. Et ce qui va nous permettre d'activer cette section-ci. On va avoir accès à un délai avec une synchronisation au tempo plus tous ses réglages, un chorus et quatre types de filtres différents. Donc c'est vraiment très complet. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais en faire d'autres de cette façon de tous ces petits tips-là, de toutes ces petites choses qui sont cachées dans Rezones et que vous allez pouvoir utiliser à bon escient. Donc lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, partagez un maximum sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! ! – Sous-titrage FR 2021